Qu'est-ce qu'on mange ? Non mais là, on va faire une fondue. Ah ouais ? Ha 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 ! Et là, j'ai un gage, merde ! Regarde ça. Tu peux avoir un tel plaisir autour d'un feu. J'espère que vous percevez le plaisir qu'on a. Incroyable, tu es dans l'eau et l'huile est dans l'eau. Si tu avais deux produits pour cuisiner, qu'est-ce que tu amènerais ? Il n'y aura pas d'amputation. Deux secondes ! Il n'y a pas le feu ! Non ! Il n'y aura pas de sang. Et puis après, tu vises. Alors, vous avez vu la première partie de la vidéo sur la chaîne de Mike. C'était l'aventure. Ta chaîne, c'était l'aventure. Exactement. On a fait des trucs de fou. Traverser la forêt, les ronces, machin. On aurait pu être déchiqueté, quoi. Si on ne saigne pas, on n'est pas... Ah ouais, ouais. On n'a pas croisé des ours, mais on n'était pas loin. C'est pour ça que moi, je saigne. Moi, tu vois, c'était violent. Franchement, c'était violent. Maintenant, on va se poser. Mike a fait le feu pour que je puisse faire une recette. Je voulais faire apprécier un plat qu'il aime bien et que j'aime bien aussi. Donc, voilà, on attend que les braises se fassent. On est en train de faire nos petites fourchettes qui vont nous servir pour manger, justement. Et puis, eh bien, on va y aller. Alors, il y a un truc, Mike, que moi, je fais tout le temps. Tu vois, c'est avant de cuisiner, moi, j'ai besoin de me laver les mains. Ah ouais, ça, c'est sûr. Et je ne peux pas cuisiner et je ne peux pas manger si je ne me suis pas lavé les mains. C'est terrible. Quand tu es dans la jungle, là, je ne sais pas. Écoute, dans la jungle, c'est justement là où il faut rester vraiment propre. Si tes mains sont propres, tu vis beaucoup plus facilement. Tu vois, donc ce n'est pas faux ce que je dis finalement. C'est important de se laver les mains. On est d'accord. Donc là, on ne sait pas. On imagine. Imaginons. On est au cœur de l'Amazonie. Il y a l'Amazon qui est juste là. Est-ce qu'on peut aller se laver la main, là ? Il faut se laver les mains, là ? C'est justement, là, on ne peut pas trop. C'est de l'eau stagnante. Voilà. Dans l'eau stagnante, il y a toujours des crocodiles. Ça veut dire que si... Ah, les crocodiles ! Ok, je ne l'avais pas, là. Je n'étais pas allé si loin, tu vois, mais bon. Il ne faut jamais oublier que deux mètres sur la berge et deux mètres dans l'eau, c'est la zone de chasse pour tous les animaux. C'est là où les animaux, ils vont venir voir. Ah, oui, oui, oui. Et c'est là où il se fait attraper par les autres animaux, aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on peut lancer une petite pierre. Oui. Et puis après, on attend. Et puis on regarde. Et c'est sûr qu'ici, on ne va pas avoir beaucoup de crocodiles, là. Non. Et puis, il n'y a pas beaucoup de piranhas. Ça veut dire qu'en fait, on peut s'approcher. On peut laver les mains. Et puis après, il faut aussi savoir, en fait, qu'on a meilleur temps de sécher les mains avec du feu que d'essayer de le sécher avec les vêtements. Eh oui. Tu vois, le réflexe que j'aurais vu, moi, ça aurait été de m'essuyer. Exactement. Mais ça, c'est aussi sale. Mais le feu est désinfecté déjà. Par exemple, quand j'ai amputé mon doigt, il faut que je chauffe mon couteau avec du feu, que je le désinfecte, que je peux couper mon doigt quand on lave les mains. Alors, bien d'accord, ce n'est pas ce qu'on va faire là. Il n'y aura pas d'amputation, il n'y aura pas de sang. Oui. On va juste faire une recette. Bien d'accord. Oui, oui, ça c'est nickel. C'est un délire. Alors, on va se laver les mains. Ok. Peut-être qu'on peut s'approcher. Il ne faut pas s'approcher trop près quand même. Moi, ça me va, tu vois, si je me trempe les mains, juste ça. Je me serais essuyé sur les fringues, mais ce n'est pas malin parce que les fringues sont sales. On met ça, j'ai déjà les mains sèches, moi. C'est incroyable que ça. Oui, c'est cool. Mais Philippe, c'est juste, pendant qu'on est là, moi, j'ai amené un peu des rapports qui peut t'intéresser un peu. En fait, on essaie toujours d'avoir la nourriture avec un peu de goût. Parce que quand tu es pendant quatre mois, à moins cinq ans, pendant la nuit noire, le seul plaisir, honnêtement, c'est de manger. C'est de manger, oui. Parce que c'est vraiment l'essence de la vie. C'est ça qui me fait sortir la tente le lendemain. Maintenant, je prends vraiment du temps. Par jour, je prends cinq heures pour manger. Cinq heures ? Ça veut dire que je dors cinq heures, je mange cinq heures, deux heures et demie le matin et deux heures et demie le soir, et je marche pour vingt heures. Ça veut dire que si on accumule du temps, c'est une journée de trente heures. Oui, mais attends, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas ton histoire là. Mathématiquement, ça ne marche pas. Exactement. Tu ne peux pas marcher vingt heures, manger cinq heures et dormir cinq heures. Non. Le compteur, il... Il déconne. Normalement, on pense qu'une journée... Alors, c'est décalé. Alors, oui. Toi, tu te fais des journées, finalement... On change notre horloge biologique. OK. Vingt heures, vingt-cinq, vingt... Ça fait trente heures. Tu te fais des... Oui, d'accord. Mes journées sont trente heures de longue. Et quand on fait une journée de trente heures de longue, on gagne six heures par jour. Parce qu'au lieu d'avoir une journée de vingt-quatre heures, on a une journée de trente heures. Tu te l'arranges comme tu veux parce que... Ça veut dire que six heures par jour qu'on gagne, chaque quatrième jour, je gagne un jour. D'accord. Si je suis ta théorie, ça veut dire qu'on pourrait vivre encore beaucoup plus vieux. Exactement. Un gagnant... Pourquoi il n'y a pas pensé ? On pourrait vivre jusqu'à cent ans, en fait, en ayant des... Exactement. On change notre horloge biologique. On ajoute dix heures à notre journée. Et après, chaque quatre jours, je gagne un jour de repas. D'accord. Mais ça, tu le manges comment ? Il y a une petite sauce avec ou pas ? Oui, mais c'est une sauce. Il y a une sauce. Il y a une petite sauce, je ne sais pas, un petit peu épicé ou un petit peu de miel chinoise. C'est ça, le truc ? Mais c'est pas la même chose que ça. Non ? Ben, on ne sait rien, mais... Ça, je prépare de l'eau. Ouais. Je veux chauffer cette-là pour nous, juste pour goûter. Et puis après, tu dois me donner... Ton avis. Ton avis. Ok, ça va, ça. Sur... Tu as la gamelle. Ça te va comme gamelle ? Ah, ça, c'est nickel. Ouais. Et qui est important aussi, quand tu prends de l'eau, c'est pas juste la mettre. Tu fais un mouvement circulaire. Ouais, pour enlever ce qu'il y a en surface. Ouais, tout ce qui est merde. Pas à l'extérieur. Ouais, ouais. Ça s'entrefuse. Et puis tu... Et là, tu vois, l'eau est quasiment propre. On la met. Nickel. Ouais, ça va aller, là ? Ah, ça, c'est top classe. Ah ouais ? Et si on la met comme ça, ça plove quatre fois plus vite. Et c'est bien, en surface de chauffe, là, ouais, ça te va ? Ouais, ouais, ça va, il va chauffer. Si l'eau tombe dans le feu, ça peut éteindre le feu. Ce mec, il passe deux heures à allumer le feu, il met sa gavel d'eau. Pouf ! Il éteint le feu ! Il dit non ! Deux secondes plus tard. C'est pas possible ! C'est con, parce que tu prends ton bois que t'as bien taillé, qui va te servir normalement de pique. Ah, mais là, maintenant, elle est nickel. Ah, ben ouais. Et oui, c'est vrai que normalement, ça durcit le bois, en fait, quand tu brûles. Ouais, ça durcit. Et si je veux pêcher dans l'Amazone, je fais des pointes brûlées comme ça. D'accord, ouais. Et ça durcit. Et avec ça, pouf ! Je mange, mais nickel. Je chope les feuilles. Tu mets la lampe frontale sur les yeux du crocodile. Et il devient hypnotisé. Ouais. Et puis après, tu es dans l'eau et lui, il est dans l'eau. Ah, tu vas dans l'eau ? Avec le courrier. Ah ouais, tu vas devant lui. Et puis après, tu vises et tu lances. Et lui, il se lance en même temps. Et là, c'est du sport. Là, si tu as plus envie de manger que lui, il a envie de te manger, tu vas l'avoir. Mais si son envie de te manger est plus fort, c'est toi qui vas perdre. Non, mais ça, sauf que ça, tu ne le sais pas. Ce n'est pas marqué sur le crocodile. Exactement. Mais c'est justement… Si tu as peur de perdre, tu ne vas jamais gagner. Non, mais là, tu n'as pas le choix. Donc, tu ne peux pas faire autrement. Si tu avais deux choses à amener pour manger, d'accord, mais qui ne te prennent pas de place, qui te permettraient de cuisiner, de produits, qu'est-ce que tu amènerais toi ? C'est dur. Je force, mais c'est dur. Mais attends, on va là-bas. Mais c'est pour vous. On va plutôt aller ici. On a changé de place là, vous avez vu, parce que je prenais la fumée dans la gueule et ce n'était pas possible. Mais chez nous en Afrique, ça c'est la télé. Et puis ils disent que les fumées vont toujours vers les journées plus beaux. Je dis plus beaux. Va-t'en. Va-t'en. Je te laisse rentrer seul et je te jure, tu vas mettre un moment à retrouver le chemin. Alors, je te repose la question. Alors, si tu avais deux produits pour cuisiner. Ah, pour cuisiner. D'accord, pas pour te nourrir. Pour cuisiner, qu'est-ce que tu amènerais ? Deux ingrédients. Je pense qu'il est important pour moi, c'est du sel. Tu vois, parce que ça donne un peu de saveur à ce que tu peux trouver sur place. C'est pas fou. Et puis après, en fait, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime des choses sucrées aussi. J'adore ce qu'est la bouffe sucrée. Du sucre, c'est l'énergie. Du sel et du sucre, pour moi, c'est des aliments qui me permettent d'avoir une joie dans ma bouche. Alors, moi, j'aurais pensé à autre chose. J'aurais pensé à de l'huile d'olive et à de l'ail. C'est pourquoi ? Parce que j'adore la persillade. Je crois que tu peux faire tout ce que... Tu peux prendre des insectes, n'importe quoi. Tu fais une persillade, tu balances des insectes dedans, c'est toujours bon. Si tu as des goûts qui pourraient être un peu forts ou un peu dégoûtants, finalement, l'huile d'olive et l'ail, la persillade, côté persillade, ça marche. Ça te fait passer plein de goût, en fait. Tu peux mettre n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, est-ce que ton dos est chaude, là, déjà ? Ah ouais ! Ouais, 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 génial ! Donc là, tu as l'eau chaude, tu as tes trucs. Et du coup, alors, ouais, mais attends, ça, ça se mange avec une cuillère. Tu es obligé d'avoir une cuillère. Ouais, ouais, mais c'est bon, on a deux doigts. Ouais, 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 carrément. On a bien lavé les doigts. Bon, c'est lavé les mains pour ça. Après, c'est sûr qu'on va la manger avec un petit bâton. Moi, ça me va, hein. Moi, manger avec tes doigts, ça ne me gêne pas du tout. C'est un peu chaud. Peut-être, on va manger avec... Prépare-toi une petite coupe ton bâton. Ouais, ok. Un truc un peu plat. Un plat. Un truc un peu plat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Philippe, là, on a 547 kilocalories pour un repas 4 paquets comme ça. Ah, par repas ? Ouais. En même temps, tu mets deux heures et demie pour manger, donc deux heures et demie. Exactement. Moi, tu viens chez moi à Maison Nouvelle. Le menu dégustation, huit services. C'est maximum trois heures. Ah ouais, ça bout bien, là. C'est super. C'est top, top, top. Top mout. Comme ça. Tout simplement un peu d'eau là-dedans. La sauce, le bouquet qui sort. Ouais, mais c'est de soupe. Non, non, non. Là, maintenant, il faut le fermer. Ah ouais, d'accord. Ça va hydrater. Ça va hydrater la boue. C'est hydraté qu'on dise. Ouais, ouais, ouais. Déshydrater. Ouais. Hydrater, c'est sécher. Ouais. Donc, tu déshydrates. Non, c'est contraire. Tu réhydrates. Tu réhydrates. Tu réhydrates. Déshydrater, c'est non. Tu sèches. Et là, on le ferme. Le mec, il fait le style savon. Et puis, on le laisse comme ça. Combien de temps ? 4-5 minutes, si tu peux résister. D'accord. Parce que moi, j'ai tellement faim. Après un jour d'activité à l'extérieur, en fait, ça hydrate dans mon estomac. Et la nourriture me donne, en fait, un message que l'estomac est plein, tout va bien arrêter. Ça, c'est à nous. On en revient toujours à la bouffe. Le plaisir de manger, de passer un moment à table, c'est très important pour l'esprit. Je voulais te demander un truc. Combien tu perds de poids quand tu pars en expédition ? Très bonne question. Tu sais, avant de partir, je prends du poids. Ça veut dire que j'essaie de prendre environ 15 kilos plus que mon poids normal. Je prends vraiment beaucoup de calories, mais je garde mes activités physiques. Ça veut dire que je m'entraîne toute la journée, mais je mange aussi toute la journée. Je prends la graisse sur moi et quand j'ai 15 kilos de plus, c'est là où je parte. Mais par jour, je peux perdre 300 grammes. D'accord. Ça veut dire que je perds ces 16 kilos plus 16 kilos. 32 kilos. 32 kilos de différence pour la traversée du Pôle Nord. Et les vêtements que tu prends, au départ, c'est des vêtements L, c'est large, mais à la fin, il faut prendre des vêtements small. D'accord. C'est incroyable. Bon, c'est prêt là parce que j'ai faim, moi. Ouais, ok. Mais toi, tu ne vas pas préparer à manger, toi ? Mais si, après, je goûte ton truc. Mais ça va aller très vite, tu vas voir. Moi, ça va aller vite. Ça va aller presque aussi vite que ton truc. Oui, oui, je vois le riz. Ok, ok, ok. Très bien, très bien, très bien. Tu vois, ce n'est plus vraiment la soupe. Oui, oui, oui. Ça fait un ragoût. Oui, ça fait un ragoût. Mes gouttes. Quand tu as faim, tu bouffes. Oui, tu n'as pas le choix. Tout est bon quand tu as faim. Moi, je mange tout ce qui bouge. Et si ça ne bouge pas, je donne du coup de pied jusqu'à ce que ça bouge. Après, je le bouffe. Écoute, franchement. Qu'est-ce que tu penses ? J'ai mangé des choses pire que ça, je te jure. Ah ouais ? Non, ben ouais. Non, mais... Mais c'est justement ça, tu vois. On mange... Ça marche, hein. Alors, c'est marrant. Parce qu'avec l'exprès, il y a toujours un petit goût sucré. Il y a un peu de sucre devant pour... C'est le côté réconfortant qui revient. Épicé pour te donner du goût. Il y a un peu d'épices. Donc, les épices ressortent. Franchement, moi, je le mange tranquille. Ah ouais ? Ben ouais. Et imagine quand il fait nuit noire, 24 heures sur 24, à moins 50, dans la petite tente, qui dérive sur la glace. Et ça, c'est le seul confort que tu peux avoir. C'est ce que tu mets dans la bouche. Pour moi, c'est vraiment le souvenir qui sort du plus fort. C'est quand tu ouvres ta bouche et tu mets la petite cuillère de l'opélisé dans ta bouche. J'imagine que vous êtes deux, tu m'invites. Voilà, je fais ton expédition, comme tu dis. Fais moins 50 dehors. C'est la nuit, on est à la glace des rives. Tu me sors ton truc, là. Je ne connais pas ce que je goûte, là, tu sais. Je te fais... Ouais. Il manque un peu de texture, là. Je vais mettre un peu de croustillant, là. Tu me fous à l'eau. Ouais, mais je te mettra à l'extérieur. Non, non, mais sérieusement, ça se mange. Ce n'est pas écœurant. Il ne faut plus. Du coup, la matière, on a le riz. Et je pense que ça va bien nourrir. Ça va être très confortant de manger ça. C'est bon. Alors maintenant, je vais te faire... Donne, donne, donne. Donne un peu. Je goûte. J'étais parti pour manger, moi. Bah oui. Je vais te faire mon truc, moi. Alors ! Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Je t'ai parlé d'un aliment, moi, que j'aime beaucoup. Un produit que j'aime beaucoup, c'est l'ail. Tu sais que c'est bon, l'ail, en plus. C'est bon pour la santé. C'est bien pour la circulation aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas peler ton ail, pelle-le. Je ne te dis rien. On va faire au fur et à mesure, mais tu vois, je pense que tu vas y... OK ? OK. Tu vas taper l'ail. Tu vas couper en deux. Et là, tu vas prendre ta gamelle. Tu vas frotter ta gamelle avec l'ail. C'est bien frotter. Fais bien, c'est peut-être chaud. Fais attention. Tu vas frotter, 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 frotter. Partout. Partout, tu frottes. On écrase un peu. Ouais, tu peux l'écraser même. Parce qu'on va la laisser dedans. On va mettre deux même, tu vois. On va l'écraser. Oui. Tout de suite. Tu as vu comment ça sent, tu vois ? Wow. Ouais. De suite, tu s'enforces. C'est pour ça que je te dis, moi, l'ail, ça te permet de passer, de faire passer des goûts qui ne sont pas forcément agréables. Et on va laisser l'ail dedans. On va bien l'écraser. On va le laisser dedans, l'ail. Parfait. Très bien. Allez. Allez, on va le mettre. On va le remettre en chaud. On va le remettre en chaud, oui. OK, ça va. Alors. Ça, c'est quoi ? Tu vas voir. C'est l'eau de feu. 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 Pourquoi tu n'as pas mis ça quand on voulait faire des feux ? Regarde. On va se réplucher une gousse d'ail encore. Tu n'as pas dit l'ail, là. Tu ne te dis rien. Non. Tu ne te dis rien. On ne dit rien. Nous, derrière, vous aussi. Cet ail tout garde. Il va nous servir. Il va nous servir. Il va nous servir. Alors, on a nos petits bâtons. Où est-il mon pique ? Piquez-la. Piquez-la. La mienne est là. Oh, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Tu as frotté avec l'ail, d'accord ? J'ai mis du vin blanc dedans. Ah, du vin blanc. Ok. C'est vrai que du vin blanc, tu n'as peut-être pas tout le temps, mais... Tu as un peu d'alcool parfois ? Oui, je prends toujours un peu d'alcool. Un peu d'alcool ? L'armagnac. L'armagnac ? Oui. Parce qu'en fait, l'alcool peut aussi geler. Les vodkas, les choses comme ça, en fait, ça supporte le... Oui, mais quand tu as des vodkas à moins 40 et puis à moins 50, ça gèle. Oui, oui, oui. Alors que les alcools forts, les cognacs ou les armagnacs, ça ne gèle pas. Oui, ça ne gèle pas. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. On voit. Oh, oui. Regarde la mienne. Oui, c'est bien, c'est bien, la tienne. C'est bien, mon sang. Ça, c'est classe. Ah, c'est classe. Tu n'as toujours pas d'idée ? Non, mais là, on va faire une fondue. Ah, oui ! Tu as été terrible ! Mais c'est... Mais c'est... Ouais. Ah, ouais, mais... Toi, tu es bête. Bravo ! Incroyable ! Regarde ça, regarde comme ça. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut pour manger une bonne fondue ? Il faut du bon pain. Ah, oui ! Donc, moi, je frotte le pain. Toujours avec la mousse d'ail. C'est pas ça, toi ? Non, 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 mais je suis là pour apprendre. Là, tu vois, même 31 degrés, en plein cagnard. Moi, je me tourne du bon. Ah oui, moi aussi. Je suis capable. Je suis capable de le faire. Ça, c'est réconfortant. Un pain un peu rassis. Et voilà. Ça, c'est les vrais pains. Ah oui, ça, c'est du bon pain, ça. Ouais. Parce que c'est... Bon pain de campagne. Et là, avec le petit bois qu'on a fait. Regarde. Et là, tu y regardes. Et là, j'engage. Merde ! Là, j'engage, moi. Et je le... Oui. Regarde-moi ça. Il faut bien planter, hein. Et là. Hum. Hum. On va aller bien chercher au fond. Ah oui, là, t'as pêché un bon morceau. Et là, regarde ça. Idéal. Alors là, les amis, on s'arrête que quand on aura fini à fondu. Ouais. On t'emmouler. On ne parle plus, hein. Wow. Regarde-moi ce morceau. Non ? Ah, c'est bien. Hum. Alors, t'as vu, bizarrement, on n'invite personne à la goûter. Ouais. Et l'utiliser, on a partagé. Allez, mec. Pour manger, en moyenne, un kilo. Tout seul. Un kilo. Un kilo de fromage. Ouais. Bon, toi ? Tu penses que tu manges tout seul et pas avec moi, hein. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Et ça, c'est des fromages local ? Alors, il y a du beau foin, il y a du comté. Le comté ? Et un petit peu des matins. Ça, c'est une spécialité de chez toi, ça. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. On a mangé quand, Kathleen, la dernière ? Mais non, c'est vrai ? C'est incroyable, hein. C'est une vraie tradition, en fait, chez vous, hein. Ouais. Tu vois, comme quoi, avec des choses simples. Ah, t'as tellement de plaisir. Un feu. C'est pour ça que le feu est nécessaire, il est vital. Ouais. Avec un peu d'ail. Ouais. De l'ail. De l'ail, du vin blanc, ça suffit. Aïe, vin blanc, du fromage, et voilà. Même sans aller jusqu'à prendre trois fromages différents. Ouais. Moi, je faisais juste avec de l'ailmental, ça marche aussi, hein. Ouais. Que de l'ailmental. Très bon. Alors, t'as jamais fait de fondue en expédition ? Ah ouais, je prends toujours un peu de fromage. Si ? Ah, ben, tu vois. Tu sais, à l'époque, j'ai eu une... Il y avait un chef étoilé en Suisse, qui s'appelait Philippe Rochat. Oui, bien sûr. Et puis... Très bon chef. Philippe Rochat, il faisait des repas pour moi, pour Alléopold. D'accord. Maintenant, c'est Franck Giovannini. Franck Giovannini, qui a pris le restaurant de Crissier. Oui, oui, oui. Où Philippe, il était. Oui, je sais. Parce qu'il y avait Benoît Violet, que je connaissais. Benoît, malheureusement... Qui a été meilleur de France la même année que moi. Je connaissais Benoît. Ah oui, Benoît, c'était un grand ami de moi. Bien sûr. C'était super ce mec. Et Benoît, Franck et Philippe, préparaient les repas pour moi, pour dimanche. D'accord. C'est-à-dire que la nourriture pour dimanche, c'était pas de la nourriture localisée. C'était la nourriture qui était dans un sachet où je mettais, je faisais buir d'eau. Je mettais un sachet dans l'eau et ça te réchauffait. Et ça te réchauffait. C'est quand même fou que tu peux avoir un tel plaisir autour d'un feu à 5 degrés pendant au mois d'août, novembre. Et puis là... Ça réchauffe, ça réconforme. On se régaler, Jani. Je ne sais pas vous, mais... J'espère que vous percevez le plaisir qu'on a. Hein ? Vous, les internautes qui nous regardez, en fait, nous, du Savoyard, même, que vous avez envie, vous aussi, de manger une bonne fondue. Ah oui, regarde ça. Mais là, tu vois, il n'y a plus rien, plus rien n'existe. Pour moi, quand je suis là, il faut tout le temps que tu viens de me déranger. Quand je suis à table, je mors. Oui, oui, écoute, ça c'est sûr, moi aussi. Quand je mange, il ne faut pas que... Ah, regarde ça. Bon, maintenant, quand tu es au milieu de l'Antarctique, quand tu es tout seul, tu ne risques pas grand-chose. Pas de déranger. Il y a des ours qui peuvent venir. On essaie d'éviter tous les contacts avec les ours, parce qu'il y a déjà moins qu'avant. Dans l'Arctique, il y a de moins et moins d'ours. Ils sont autour des continents où les gens vivent. Des habitations, oui. Parce qu'ils bouffent des chiens, ils bouffent des gens. Et puis, une fois, comme la nature, ils essayent toujours de s'adapter, les ours s'adaptent aussi. Ils changent leurs habitudes. Il paraît que si tu tues un ours, c'est considéré comme un meurtre. Oui. Une enquête policière et tout. Oui. Les gars avec qui on partait, ils avaient des fusils, ils avaient un nombre de balles. Et quand ils devaient rentrer, ils devaient justifier leur nombre de balles. Ils devaient le même en partant qu'en arrivant. Exactement. Et si jamais il en manquait une, il y avait enquête. Oui. C'est pour ça. Oui, tu en mets plein la bouche. Est-ce que tu peux parler après ? Moi, je fais pareil. Regarde-moi ça. Mais voilà. Incroyable. Ça te plaît ? C'était vraiment exactement ce qu'il fallait pour moi. Après cette belle journée, passer ensemble à découvrir les endroits que j'aime bien, la Dordogne notamment. Tu as vu, c'est sympa. Alors finalement, tu te dis, toi qui parcours le monde entier, tu fais quand même des trucs incroyables. Tu peux avoir les mêmes plaisirs autour de chez toi. C'est pour ça que je pense que les Français qui aiment la liberté, qui aiment la nourriture, qui aiment voyager, et tout ça, doivent vraiment des fois juste regarder autour de chez eux en disant, mais regarde comment on est bien chez eux. La chance qu'on a. On a la chance. On mange bien. On vit bien. Oui. Bon. Bon. Maintenant, comment on va rentrer ? On va y aller. Mike, c'était incroyable déjà de t'avoir avec moi, de partager ce moment. C'est un vrai plaisir déjà que tu me racontes un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as vécu, même si j'ai pu le découvrir à travers tes livres. J'en ai lu un qui m'a vraiment plu. C'était à la découverte des étoiles. Oui, oui, oui. Vouloir toucher les étoiles. Vouloir toucher les étoiles. C'est vraiment un très, très beau bouquin. D'ailleurs, que j'avais lu, je me rappelle, on était partis en Laponie. Hein Dominique ? J'avais pris ce livre pour partir en Laponie quand on a fait les chaînes de traîneau avec le Meusher. Et c'était vraiment incroyable. Donc vraiment, c'était un plaisir de t'avoir à mes côtés, puis de te faire découvrir un petit peu, voilà, ma région. Et puis de te servir finalement un plat que tu connais par cœur, que tu connais mieux que moi, mais que j'adore aussi. Donc tu vois, c'était vraiment cool. Écoute, merci beaucoup Philippe. De ma part, je ne veux pas que ça s'arrête là. Je pars bientôt pour une expédition qui va durer quatre ans autour du monde. Quatre ans ? Oui, où je veux retrouver des endroits que j'ai visité il y a trente ans. Où je veux comparer un peu aujourd'hui avec hier. Je veux t'inviter dans les endroits où on peut faire des repas qu'une fois et que l'endroit il n'existe plus après. Et on partage des repas pour protéger la planète, l'endroit où on est. La première destination, c'est en Groenland. Et toi, tu vas préparer la cuisine qu'on va faire sur un iceberg qui flotte, qui parte dans la mer, qui fonde. Et que quand on quitte l'iceberg, que plus jamais personne ne va aller sur cet iceberg parce qu'il n'existe plus. Et qu'on a partagé un repas unique avec les produits locaux dans un lieu qui n'existe plus demain. Ça, c'est le prochain défi que tu vas faire avec nous. Je vais mettre une condition. Il ne faut pas que l'iceberg se retourne. Les erreurs ? J'ai vu ta vidéo. Non, 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 non. On va faire des icebergs plutôt plats qui ne tournent pas. Ce serait bien. Ce serait bien. En tout cas, merci à tous. Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant. C'est où ? C'est là où ? C'est là où ? C'est partout. On clique pas en tout cas. Mike, un grand merci. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Non, non, mais honnêtement, j'ai eu un moment de ouf. Cool. Salut à tous. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !